Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, on va parler d'Alexa. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir une enceinte de chez Amazon. Vous pouvez donc télécharger l'application. Il suffit tout simplement de créer un compte pour exécuter tout ce que vous allez voir dans cette vidéo. Vous avez besoin donc d'un compte Amazon avec un mot de passe, une adresse mail. Et vous téléchargez votre application aussi bien sous iOS que sous Android. Donc, vous allez pouvoir exécuter tout ça sur une tablette ou sur un smartphone. Bon visionnage pour cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision Hightech. Et à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Voilà donc, si vous êtes un fervent utilisateur des applications Alexa et des différentes enceintes connectées, eh bien, vous allez être vraiment très content puisque dans cette vidéo, vous allez découvrir quelques applications très sympas qui font donc du streaming et vous pouvez donc écouter la télévision simplement par le biais de l'audio. Et par contre, si vous avez une enceinte Alexa munie d'un écran, vous aurez donc sans problème la visualisation sur votre écran de ce que vous êtes en train de regarder. Ça, c'est vraiment cool. Mais ici, on va passer par un écho qui n'a pas d'écran et on va tout de suite voir comment lancer le streaming. On va tout de suite demander à notre ami Alexa de lancer. Voilà donc, comme d'habitude, vous allez sur votre application aussi bien sous Android que sous iOS et vous ouvrez l'application Alexa. Une fois que celle-ci est ouverte, vous allez donc dans Skill et jeux, vous faites une recherche et vous demandez à télécharger Streaming Player. Une fois que vous avez installé cette skill, vous allez donc avoir accès à pas mal d'émissions en streaming à partir de votre Alexa Echo. Et donc, ici, on va demander d'ouvrir Streaming Player. Bienvenue, découvrez les nouvelles chaînes françaises télévision 5 mondes, Gouli et Arte. Que voulez-vous faire ? Dites par exemple, lance Gouli. Lance 5 mondes. Lancement de télévision 5 mondes. Les saignements occasionnels non traités par votre dentiste peuvent avoir de graves conséquences et provoquer. Lancement de Gouli. On a donc 5 mondes. Gouli. Alexa suivant. Lancement de Chéri 25. Gauche. Bertrand Conta derrière le box en verre, complètement paumé. Tout l'enjeu du procès. Lancement de Euronews. Lancement de Bloomberg. Je vous souhaite une bonne journée. Vous téléchargez donc cette skill Streaming Player et vous pouvez profiter pour l'instant de quelques chaînes françaises de la TNT. Cette skill sera donc mise à jour. Vous avez même la possibilité de changer de langue dans cette application. Alors surtout n'hésitez pas de la tester et de me dire en commentaire si vous l'utilisez déjà. Voilà donc pour cette deuxième application sur notre enceinte Amazon, on va télécharger la skill Medictor qui est une application très avancée par rapport à la médecine. Alors ça ne remplace pas du tout un médecin mais vous allez voir que c'est assez positif, c'est assez marrant de l'utiliser. On va tout de suite demander, Alexa, ouvrir Medictor. Bonjour, j'espère que la recommandation que je vous ai proposée il y a moins d'une heure a été utile. Medictor ne fournit pas de conseils médicaux et a un but informatif et éducatif uniquement. S'il vous plaît, expliquez-moi ce qui vous arrive. Par exemple, j'ai des vertiges, j'ai mal à la poitrine. J'ai mal au ventre et j'ai mal à la tête. Êtes-vous un homme ou une femme ? Homme Femme Homme Indiquez votre âge. 46 Le mal de tête est-il très intense et localisé ? Oui Le mal de tête est-il pulsatile, comme un battement de cœur douloureux dans la tête ? Non Le mal de tête est-il intermittent ? Oui Choisissez le symptôme parmi les suivants que vous considérez comme principal. Mal de tête Douleur abdominale localisée Douleur abdominale localisée Avez-vous subi une blessure à la tête ? Non Avez-vous subi un traumatisme à l'abdomen ? Non Les douleurs abdominales surviennent-elles pendant ou après les repas ? Voilà donc pour cette petite skill qui est très intéressante. Alors comme vous l'avez compris, on n'est pas donc sur une skill qui remplace votre médecin, mais qui peut vous indiquer sur certaines pathologies. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va tout de suite passer à la prochaine skill qui va être un jeu, un jeu de rail. Et on va demander d'ouvrir les aventuriers du rail Europe. Bienvenue dans les aventuriers du rail Europe. Une épopée par au vert unique pour un à cinq joueurs. Revivez l'aventure de Phileas Fogg, qui en 1972, fit le pari de faire le tour du monde en 80 jours contre quelques amis. Qui peut-on y vous traversera le plus de villes par le train dans l'espace d'une semaine ? L'enjeu est d'un million de livres. Bonne chance et bon voyage ! Je vois que vous êtes nouveau ici. Bienvenue ! Pour information, vous pouvez jouer avec Alexa à deux versions de ce jeu, Les Aventuriers du Rail et Les Aventuriers du Rail Europe. Afin d'être sûr que vous vous trouvez au bon endroit, vous souhaitez jouer au jeu Les Aventuriers du Rail Europe et non pas au jeu Les Aventuriers du Rail. Est-ce bien ça ? Oui Excellent ! Cette skill nécessite un exemplaire du jeu de société, Les Aventuriers du Rail Europe. Avez-vous un exemplaire du jeu de société, Les Aventuriers du Rail Europe ? Non Pas de soucis ! Vous pouvez acheter Les Aventuriers du Rail ou Les Aventuriers du Rail Europe directement sur Amazon.fr Relancez-moi quand vous aurez reçu votre exemplaire. A bientôt ! Les Aventuriers du Rail Europe Voilà donc, comme ici vous avez pu comprendre, il faudra donc passer par l'achat du jeu sur Amazon, puis ensuite vous pouvez jouer en toute interactivité avec votre enceinte et votre jeu à la maison. Et ça, je trouve ça vraiment cool ! On passe tout de suite à une nouvelle skill, c'est parti ! On va donc continuer dans les skills jeux et on va demander de jouer à Escape Room. Alexa, ouvre Escape Room. Comme c'est la première fois que vous jouez, laissez-moi vous aider à commencer. Vous vous retrouverez piégé dans une pièce, d'où vous devez vous échapper. Écoutez attentivement les commandes car elles sont importantes à maîtriser si vous voulez vous en sortir vivant. Dans la pièce, vous avez trois actions différentes que vous pouvez entreprendre. Vous pouvez regarder dans une direction, inspecter quelque chose que vous voyez ou utiliser un objet que vous avez sur un objet dans la pièce. Vous pouvez vérifier vos articles en disant « Inventaire ». Une fois que vous aurez maîtrisé les commandes, rappelez-vous qu'une fois que je parle, vous pouvez dire Alexa, et me donner le prochain ordre sans attendre que j'ai fini de parler. Rappelez-vous, ce n'est pas un jeu facile. Il se peut que vous ayez besoin de réfléchir sérieusement et de revenir quelques fois avant votre première évasion. N'oubliez pas de faire appel à votre famille ou vos amis pour vous aider à résoudre les puzzles, ce jeu est meilleur quand il est joué avec toute la famille. Dessinez la pièce sur papier et faites appel à votre imagination. Si vous êtes coincé, comme dans une vraie salle d'évasion, le maître de jeu peut vous aider. Dites simplement « J'ai besoin d'un indice » quand vous êtes coincé. Bonne chance, et amusez-vous bien. Les pièces disponibles sont le bureau, la voiture, la cellule de prison et le garage. Dans quelle pièce souhaitez-vous entrer ? Bureau Vos yeux s'ouvrent lentement dans une pièce floue. Vous êtes allongé sur le dos dans un état de confusion. Au fur et à mesure que votre vision s'éclaircit, vous commencez à remarquer des objets familiers. Vous vérifiez vos poches et tous vos biens ont disparu. Vous sautez dans un état de panique et vous vous précipitez à la porte devant vous. Malheureusement, la porte semble fermée à clé. Vous êtes piégé dans un bureau. Qu'aimeriez-vous faire ? Il suffit de dire « Regardez vers le haut, le bas, la gauche, la droite ou l'avant » pour commencer. Regardez vers la gauche. Vous regardez à gauche et vous voyez un bureau contre le mur et une poubelle blanche à côté. On dirait que… « Êtes-vous sûr de vouloir quitter ? Ok, merci d'avoir joué. Nous avons remarqué que vous n'avez jamais réussi à vous échapper d'une pièce. Si vous êtes bloqué, essayez notre nouvelle fonction indice en disant « Je veux un indice » pendant votre partie. » Voilà, donc, jouer à l'aveugle avec votre enceinte écho, c'est vraiment le top. On peut vraiment jouer à des jeux interactifs sans la vue et ça, c'est vraiment extrêmement sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, si cette vidéo vous plaît, pensez à la liker. On continue avec France TV AD sur Alexa, c'est possible. On va tout de suite lui demander de parler avec… Ouvre France TV AD. Bonjour, heureux de vous revoir. Souhaitez-vous que je relance le Direct France 5 ? Non. Que souhaitez-vous faire ? Vous pouvez par exemple me demander le programme télé de ce soir. Programme TV de ce soir ? Voici le programme ce soir, sur France 2 à 21h10 jusqu'à 23h20, Cache Investigation. Sur France 3 à 21h07 jusqu'à 22h30, La Malle à droite, diffusée en audiodescription. Sur France 4 à 21h05 jusqu'à 22h35, Tous ensemble pour Noël. Sur France 5 à 20h50 jusqu'à 21h55, Mon enfant… Arrêtez. Au revoir, à bientôt sur France Télévisions et audiodescriptions. Voilà, donc cette skill va vraiment… Vous allez vraiment l'apprécier. France TV AD, France TV audiodescriptions. Elle est faite vraiment pour les personnes en situation de handicap visuel. Et vraiment, c'est un plaisir de s'en servir. Allez, la petite dernière et c'est encore un jeu, une skill jeu. Et c'est vraiment le top. On est parti. Ouvre, perdu en forêt. Bienvenue à Perdu en forêt. Étant donné que l'on va très vite devenir très intime dans ce jeu, je vous propose que l'on se tutoie. Veux-tu que je t'explique les règles du jeu ou souhaites-tu lancer une partie ? Explique les règles. Souhaites-tu jouer en mode facile, moyen ou difficile ? Facile. C'est parti. Après une longue balade en forêt, je me trouve complètement perdue. J'ai faim et je suis fatiguée. Incapable de savoir comment sortir de là, j'ai besoin de ton aide. Pour te motiver, plus vite tu me feras sortir et meilleur sera ton score. Il y a au moins 10 cm de boue au sol. Ce n'est pas là-dedans que je me noierais, mais j'évite quand même d'y mettre les pieds. Et maintenant, je vais où ? Arrêtez. Merci d'avoir joué à perdu en forêt. Si vous avez passé du bon temps, pensez à noter cette skill. A très bientôt. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur Vision Hightech. Surtout, pensez bien à vous abonner pour continuer à suivre tous les tutos, présentations des produits Hightech. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez surtout à liker, c'est super important. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur les enceintes Amazon. Testez-les, dites-moi ce que vous avez pensé. Bien sûr, donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire à me demander. J'essaierai de vous aider. A très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501